Un atelier de couture, c'est comme les cuisines d'un grand chef. Il y a beaucoup de postes bien distincts avec une certaine hiérarchie. Lorsque le directeur artistique de la maison fait ses croquis, ce croquis descend directement dans les ateliers de couture. Il m'a mis une pince à l'épaule. Oui, c'est ce que je regardais. Il faut que je lis ses croquis. Il est d'abord remis à la chef d'atelier. En gros, c'est la big boss de l'atelier de couture. C'est vraiment la chef qui chapote tout et qui fait l'intermédiaire entre le directeur artistique et les couturières. Bonjour, monsieur Karl. Ça va ? Karl. Bonjour. Ça va ? On vous laisse partout tout ça commencer ? En général, elle a une sous-chef, une seconde, et qui est la personne qui chapote tout en cas d'absence de la première d'atelier. En gros, c'est l'héritière du trône. Ensuite, il y a les modélistes qui sont chargés d'interpréter le dessin pour faire une toile. C'est une première ébauche qui se fait dans un tissu coton et qui met en forme le dessin du styliste. Elles sont en général trois ou quatre par atelier de couture. Vous avez ensuite le patronnier qui va récupérer la toile des modélistes pour bien la mettre en norme, vérifier toutes les lignes. En gros, c'est un peu le maitronome qui va vérifier que tout correspond bien pour pouvoir ensuite créer un premier patronage. Vous avez également en dessous le maître de coupe qui est généralement un homme et qui est chargé de couper tous les tissus pour tout l'atelier, pour toutes les couturières. Ensuite, vient le tour des premières mains qualifiées. Ce sont les couturières qui ont en général plus de cinq ans de maison de couture et qui sont considérées comme de très bonnes couturières. Ce sont elles qui fabriquent tous les prototypes que vous voyez défiler sur les podiums. Vous avez en dessous les secondes mains. Ce sont les couturières qui ont moins de cinq ans de maison et qui sont donc un petit peu moins qualifiées. Bon, je ne parle même pas des stagiaires, mais tout en bas de la pyramide, vous avez les apprentis, évidemment, qui sont là pour apprendre le métier et qui font les tâches longues, répétitives et barbantes. Mais on est toutes passées par là. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur les coulisses d'un atelier de couture vous a plu. Comme vous pouvez le voir, un atelier de couture, c'est vraiment réglé aux petits oignons. Et le respect de cette hiérarchie est très importante. A bientôt pour des nouvelles chroniques de Chanel. Pas beaucoup de bruit là, quand on défile. C'est un travail silencieux. Je vais mettre une musique de fond. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada